La saison 3 d'Emily in Paris, la série Phénomène de Netflix, a débarqué sur la plateforme de streaming le 21 décembre dernier. Une semaine plus tard, un candidat de Top Chef révèle avoir ajouté son grain de sel aux nouvelles aventures de Lily Collins dans la capitale. En octobre 2020, une nouvelle série a fait son apparition sur Netflix. Emily in Paris fait rêver les touristes du monde en entier, alors que les Français s'amusent, et s'agacent parfois, des clichés concernant les Parisiens qui sont représentés dans cette fiction créée par Darren Star, Sex and the City. Dans les colonnes du Parisien, les habitants du cinquième arrondissement de la capitale se plaignent. Des centaines de personnes s'arrêtent chaque fois devant leur porte pour prendre des photos des lieux qui servent au tournage, et surtout la place de l'estrapade qui vit au rythme de la comédie romantique depuis plusieurs années. Il s'agit de l'endroit où Gabriel, Lucas Bravo, le cuisinier qui fait battre le cœur de l'américaine expatriée, possède son restaurant. Gabriel, Lucas Bravo, change le nom de son restaurant dans la saison 3. Dans la saison 3 de Emily in Paris, Gabriel est à la tête du restaurant les deux compères. Mais très ambitieux, puisqu'il souhaite décrocher une étoile guide Michelin, il va rebaptiser son établissement sous le nom de l'Esprit de Gigi. Au menu, un restaurant haut de gamme, dont les plats sont inspirés par la cuisine de sa grand-mère normande. Ainsi, le jeune Français qui ne laisse pas Emily Cooper indifférente va modifier toute sa carte. Tarte aux fleurs et mousse ton l'évêque à la crème d'Izini, crémeux pain d'épices, ganache camembert, opaline brûlée au pommeau ou encore une pomme d'amour confite au poivre, compote au miel et pollen. Le menu donne envie de manger. Un ancien candidat de Top Chef à l'origine de ce menu exceptionnel est bien l'homme qui se cache en réalité derrière ce menu qui donne l'eau à la bouche et Thibaut Spayouac, un ancien candidat de Top Chef. Présent dans la saison 13 de l'émission de M6 diffusée en 2022, il a intégré la brigade d'Hélène Darroze avant de devenir le candidat solitaire. Malgré sa volonté de gagner l'émission, il est éliminé mais reste toujours le chef propriétaire du restaurant Anona, situé dans le 17e arrondissement de Paris. Toutefois, si vous espériez déguster ces plats, si est-il raté puisqu'ils ne sont pas, pour le moment, présents sur la carte. A lire aussi Emily in Paris saison 3, Lily Collins dévoile les coulisses de la scène surréaliste chez McDonald's. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501